Bonjour, chers correspondants, je reprends contact avec ma propre petite chaîne et je m'en explique présentement. Nous sommes le 10 novembre 2020 et après une très longue absence, même de plusieurs années, dont je suis le seul responsable par méconnaissance de ce formidable média qu'est YouTube, à cause de l'éloignement de l'ami informaticien qui m'a aidé à installer ce site. Je viens à nouveau d'être aidé par un jeune homme très compétent et en plus très pédagogue. Il faut avec moi, parce que ce ne sera pas très facile à intégrer tout ça. Donc, je viens d'être aidé pour rafraîchir mes faibles compétences techniques. Il faut dire qu'à bientôt 81 ans, je n'ai plus la souplesse d'esprit nécessaire, souhaitable, pour intégrer rapidement des nouveautés indispensables lorsqu'on désire utiliser les particularités de cet extraordinaire outil. Donc, je peux à nouveau communiquer quelques petites choses que je pense utiles à partager, ainsi que pouvoir répondre aux commentaires qui sont délivrés à la suite de mes publications. Ce que je peux certifier, c'est la sincérité de ma démarche, mon honnêteté, vu que j'ai toujours été un esprit libre et indépendant, fou amoureux de la liberté. Et ce, pour des raisons très claires. Il ne faut pas oublier que je suis né en 1940, période très particulière, et que ma petite enfance a été profondément marquée par tout un tas de choses qui m'ont finalement construit comme je suis. J'ai toujours été donc libre et indépendant, fou amoureux de la liberté, liberté que j'ai pu défendre et pratiquer dans ma vie professionnelle, lorsque j'étais enseignant dans notre belle République, dans la tradition de ces hussards qui ont fait vivre la laïcité dans toute sa plénitude. Les vidéos concernant les ovnis et les phénomènes paranormaux que je publie actuellement sur ma chaîne existent déjà sur la chaîne de Sylvano Trotta, qui fut mon mentor pour ces réalisations. L'ensemble de ces présentations avaient un objectif précis, lié à la préparation et à la délivrance d'une conférence publique, lié aussi à une autre réalisation dont vous aurez l'annonce sur ma chaîne et que j'avais laissé entendre dans l'une de mes vidéos, à la suite d'un questionnement d'auditeurs, parmi d'autres présentations. Mais il y aura aussi des vidéos ayant d'autres objectifs, en particulier liées à des voyages et expériences de vie personnelles que j'ai traduites dans ces vidéos, ainsi que des vidéos très spéciales, concernant notre environnement géopolitique actuel, très précisément donc, et ce, et j'insiste là-dessus, sur la base de recherches et expériences personnelles. Ainsi, étant beaucoup plus proche de la porte de sortie que celle de l'entrée, ma conscience est en paix, et car j'aurai réalisé des sortes de boucles permettant de conclure correctement mon chemin jusqu'au point de non-retour fixé par mon destin personnel. Et merci à vous qui partagez ainsi un peu ce travail, chers correspondants.